... Le covoiturage a incité les citoyens au sens large à l'utiliser beaucoup plus dans leur quotidien puisque effectivement une des problématiques françaises c'est qu'on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'autosolisme et donc l'objectif c'est qu'ils puissent utiliser des solutions qui soient adaptées. Il existe plus de 300 applications. Donc c'est effectivement ces deux journées qui ont été pensées sur une méthode de pédagogie d'intelligence collective et de design thinking. Cet hackathon piloté depuis le T-Lab de Rennes et se déroulant à distance a permis de réunir et faire collaborer des équipes de citoyens. Chaque équipe a collectivement choisi un nom et un slogan. Pour créer des solutions adaptées, quatre univers ont été définis d'après des études de terrain. Nos équipes étaient présentes dans une War Room, une salle à distance dédiée au pilotage et au bon déroulement du hackathon. Deux animateurs par équipe étaient présents pour guider les citoyens. Chaque équipe naviguait dans un board klaxoon, un outil de collaboration à distance. Cet outil de brainstorming en ligne permet de coller des post-it, écrire, dessiner et réagir à ce que les autres proposent. Des propulseurs qui tournaient d'équipe en équipe étaient là pour booster les idées des citoyens. Et enfin un jury présent pour écouter et évaluer les solutions proposées. Nous avons beaucoup apprécié la qualité de vos présentations, la dynamique des présentations. L'hackathon s'est déroulé en quatre grandes étapes. L'immersion et l'exploration, puis la phase d'idéation, ensuite le prototypage et enfin le pitch et la cérémonie de clôture. Chaque équipe a retenu une problématique après sa phase d'exploration, ce qui nous donne un total de six. Il y avait un vrai problème de connaissance du covoiturage parce que Lina ne connaît pas le covoiturage. Aucune solution de transport en commun ne lui permet aujourd'hui de répondre à ses besoins. C'est une mise en relation entre parents et crèches pour covoiturer les enfants. C'est comment mettre en relation des personnes avec des profils et des besoins variés. Du coup, nous, on s'est demandé comment on pouvait rendre visible le covoiturage dans notre quartier. Comment donner envie à Nadine de pratiquer le covoiturage au quotidien ? Vient ensuite la phase d'idéation, pendant laquelle les citoyens expriment leurs idées et y réagissent. De schématiser la ville sur un parking et que les personnes puissent se garer si tu habites à la Mézière, si tu te gares à la Mézière, si tu habites... Exemple, on a sélectionné une idée qui permet de faire des économies et on sait qu'elle est particulièrement sensible à ça, par exemple. Un panneau hyper reconnaissable. J'ai le M du métro, j'ai le panneau bleu taxi, j'ai le truc de bus, etc. Ensuite vient la phase de prototypage pour pouvoir mettre en forme les idées. Qui donc permet un maillage d'artisans et de commerçants partenaires. Nous avons pensé à une charte commune à toute la Bretagne. Comme il est déplaçable, on peut évaluer la pertinence de la sensibilisation et de l'utilisation du covoiturage en fonction des lieux choisis. Et enfin le pitch, pendant lesquels les équipes présentent leurs idées suivies par la cérémonie de clôture, dans laquelle le jury donne son verdict. C'est bien à l'esprit de cet hackathon que de faire preuve de créativité et de bon sens pour pouvoir vraiment impulser des changements de comportement. La solution que nous avons trouvée, c'est d'habiller des lampadaires. En fait on a trouvé cette idée lumineuse, mais vous l'aviez déjà inscrite dans votre titre, Lumière sur le covoiturage, donc vous m'avez facilité la tâche. Donc pour lui faire changer ses habitudes, on propose de la récompenser. Donc bravo à vous, on a apprécié dans ce projet la dimension de proximité. En effet, notre dispositif de mise en relation des parents pour le covoiturage des enfants fonctionne en trois étapes. On a trouvé cette solution intéressante, dédiée à un vrai problème. C'est utiliser les parkings et équipements existants pour créer des espaces de stationnement propres à chaque quartier, commune ou ville avoisinante, à l'aide de slogans humoristiques accrocheurs. On a adoré, entre guillemets, les punchlines. Bancovoit, c'est un banc au design léger et ludique, qui rappelle facilement les panneaux de covoiturage que l'on connaît tous. C'est une idée qu'on a trouvée très intéressante, de par son côté serviciel et puis multimodal. Qui crée une dynamique locale entre citoyens, entreprises et collectivités. C'était de rendre visible l'invisible. Beaucoup de convictions dans la présentation et dans l'histoire de Nadine, qui fait du deltaplane. Dans les prochaines étapes, nous retrouverons le prototypage et le test des solutions, puis le déploiement régional et national. La phase de prototypage va réunir des équipes qui développeront les idées retenues lors de cet hackathon. La phase de test permettra ensuite de valider ou non les solutions. Et enfin le déploiement, à petite puis à plus grande échelle, de ces solutions sur le territoire français. Ok, attendez, je suis en train d'ajouter tout le monde sur LinkedIn et je viens de voir que Jacques, en fait, il était présenteur. Présentateur ? C'est pour ça qu'il parle si bien. Ah ouais, d'accord. Sous-titrage Société Radio-Canada